Bonjour, moi c'est Nicolas, restaurateur à Besançon depuis 5 ans. Je vais vous expliquer comment j'ai fait exploser mon activité grâce à la livraison et à la vente en portée. Suivez-moi ! Là, il est 8h30, comme tous les matins, fabrication de pain burger maison. C'est ce qui fait notre marque de fabrice dans le restaurant. On fait tous nos pains maison avec des produits locaux et en cirque éco. On est les seuls à Besançon à faire notre pain totalement maison. Mon parcours de restaurateur, je suis tombé dedans à 20 ans, puis depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai bossé dans des grandes chaînes de restauration que tout le monde connaît en France, avant d'acheter ici en 2017. Le Covid étant arrivé en 2020, là on s'est retrouvé face à un dilemme, plus de clients. Là, c'était soit on ferme, soit on choisit l'option livraison ou en vente en portée. Pour nous, on n'a pas eu photo, on a dit on bascule en vente en portée et en livraison. C'était un peu à Paris, on a resté en permanence ouvert midi et soir. Ça a permis de booster, de recruter beaucoup de nouveaux clients qui ne nous connaissaient pas avant. On a fait exploser nos ventes puisque les gens nous trouvent en permanence et ont l'habitude de se faire livrer. Vu le succès qu'on a eu, la livraison, la vente en portée, c'est l'avenir. On a déjà deux commandes. Une pour Mathieu en retrait, donc avec deux burgers à midi. C'est déjà payé. Et puis une grosse commande en livraison pour le cabinet dentaire, avec cheddar poulet, des fish and chips, salade César, Roblochon, Morbier, Ice-Tik. Ça marche ? Alors les ratios, c'est en moyenne deux tiers de la même nouvelle commande, deux tiers en livraison et en emportée, et un tiers sur table. Donc là, on a reçu encore une nouvelle, on va la valider. Alors, on a un cheddar poulet à livrer pour Jean-Michel à 11h30. On a les modes de règlement, soit ils prennent en retrait, soit on les livre. Donc là, on en a une troisième qui vient d'arriver. Puis c'est parti, parce qu'on a du boulot quand même. C'est pas fini. Pendant le confinement, on est passé par toutes les plateformes classiques que tout le monde connaît. Et puis, on était déjà présents bien avant le confinement. Puis après, on a trouvé la solution il y a deux ans d'avoir 10, distribuées par métro, qui nous permettent de traiter en direct sans commission. Il y a les boutons Facebook, Google, notre site internet. Encore une nouvelle commande pour Amélie. Ouais, cheddar poulet, supplément fromage. Ça marche. Pour les clients, ils vont sur notre Facebook, ils ont la touche, commencez la commande, ils appuient dessus et directement, ils peuvent commander. Donc après, ils choisissent, livrer les gens ou emporter. Ils font comme ils veulent. Alors, ils peuvent choisir double fromage, double viande, double cheddar, comté, etc. Ils choisissent tout ce qu'ils veulent composé leur burger eux-mêmes. Ça arrive sur notre tablée de biche au restaurant, sans aucun intermédiaire, en direct, en live. En fait, pour les gens, c'est facile pour eux. C'est facile pour nous, parce qu'en amont, ça nous permet de préparer des commandes à l'avance. Puis de gagner un temps fou, parce qu'autrement, quand tout arrive en même temps, on est débordé. Tu me fais la mise en place du resto, Flo, parce qu'il va être heureux. Et puis, il faut qu'on soit prêt pour Milly. Allez, go, il est 12h30. Là, c'est le coup de feu. On a plein de commandes à gérer, les livraisons, le retrait, les commandes sur table. Go ! Ok, on se dépêche, allez, go, on y va. Je te laisse préparer la commande qui va partir en portée. Ça, chèvre, roblochon. Là, Jérémy, c'est notre livreur polyvalent qui nous aide en cuisine et nous fait les livraisons par notre site. Go, je te laisse faire ça pour le monsieur qui attend au bar, qui avait commandé en direct. Alors là, on se retrouve dans le chaos, c'est qu'on a les commandes à livrer, les commandes en retrait et les commandes en salle. C'est hyper fonctionnel et organisé avec les prépas, sinon, c'est pas possible. En fonction de ce qu'on reçoit, on sort, on fabrique, on envoie. Trois palettes, un prix chez les clients. Oui, s'il vous plaît. Et puis la commande à livrer au passage. Le livre, c'est la livre. Là, dans le sac du client, on va leur faire rappeler qu'il peut précommander par le site de Diche pour le retrait, au lieu de nous appeler ou en livraison. Ça, qu'on lui met dans le sac, inférieure, à chaque fois. Alors, par mois, en moyenne, on utilise tout confondu mille emballages. Mais nous, on travaille qu'avec des emballages éco-responsables en fibres de canne à sucre, biodégradables. En fait, nous, c'était important d'utiliser des emballages biodégradables pour utiliser quasiment plus du tout de plastique. Et en plus, la fibre de canne, c'est génial parce que quand on livre, ça maintient au chaud les denrées plus longtemps. Alors, là, l'objectif, c'est d'être rapide, d'être soigneux pour que la commande arrive en bonne forme, qu'elle arrive chaude et qu'elle arrive vite. Donc là, j'y vais vite, je me dépêche. Depuis qu'on fait énormément de livraison, le soir et le midi, ça a créé deux emplois. Un livreur polyvalent à temps plein, plus une personne qui vient nous renforcer l'équipe le soir pour envoyer toutes les commandes. On met à disposition des moyens écologiques et économiques en moyens de livraison. Les livraisons se font généralement en vélo électrique ou scooters électriques plus rapidement que si c'était un vélo traditionnel. C'est la livraison ? Oui, c'est super, merci. Il y avait juste un petit réglement pour ça ? Oui, tout à fait. Alors, voilà votre ticket. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous. C'est une bonne journée. Au revoir. Donc là, c'est une commande pour à peu près 8 personnes. Donc, c'est tout le cabinet. En général, on commande deux fois par mois et c'est toute l'équipe qui commande. Les livraires sont très agréables. C'est très bon, c'est de la qualité. On voit que les produits sont frais et tout est fait sur place. Donc, les burgers sont chauds. On n'a qu'une heure de pause. Donc, je vous dis au revoir et à très vite. On a 2-8 à blesser. C'est qui ? Regarde les numéros de Tom. On est comment, là, niveau stock, au niveau des emballages ? Ça va être juste, hein ? Mince. Ouais. Si je regarde, même avec la quantité qui reste, on en aura pas assez pour tout le week-end. Donc, il faut aller chez Métro racheter. Ok. Voilà, il est 15h. Fin de service. Maintenant, il faut que je file chez Métro pour faire mes rapprovisionnements. Achetez mes emballages. Suivez-moi. Avant, on prenait ce genre d'emballage qui est en carton de bonne qualité. Quand même, mais on a préféré basculer pour les emballages plus écologiques et puis compostables. 99% biodégradables qui passent au compost. Ces emballages, ils sont hyper importants pour l'écologie et puis l'image de l'entreprise de passer au bio. Le client de nos jours fait très attention à l'écologie et aux matériaux utilisés. Et le bilan est clair. Comme beaucoup de jours après chaque service, aujourd'hui, nous avons fait 60% de vente en livraison ou en click and collect par rapport au service sur table. Depuis deux ans, depuis que nous avons tout misé sur la vente emportée, le click and collect et la livraison, nous avons doublé notre chiffre d'affaires. C'est clair que quand je vois ça, ça nous a conforté notre choix d'avoir notre orientation sur la vente emportée et la livraison. Une commande pour le service du soir. Le service redémarre, ça ne s'arrête jamais. Et voilà, vous venez de passer 12 heures de ma vie de restaurateur. J'espère que comme moi, vous miserez tout sur la vente emportée et en livraison. En attendant, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Allez, je retourne mes commandes du soir, on m'appelle.